Alors, le résultat d'apprentissage d'aujourd'hui était vraiment de revoir le concept des limites que nous avons vues vite faites lorsque nous étions dans le cours de fonction avancée. Donc, d'abord et avant tout, les limites, une de leurs utilités, c'est de vraiment trouver quelque chose ou une tendance si on devient infiniment proche de quelque chose, surtout lorsqu'on ne peut pas être égal à cette chose-là. Et un exemple ici, c'est qu'Archimède avait éventuellement démontré que l'air d'un cercle, c'était pierre au carré. Il avait déterminé ceci avec ce qu'on appelait la méthode d'exhaustion, qui est essentiellement une méthode très longue de la limite. Donc, il trouvait l'air de chaque estimation de forme. Donc, au début, si je traitais ceci comme si c'était l'air d'un carré au début, ensuite, il y aurait dit, mettons, l'air d'un pentagone, etc. Jusqu'à ce que la forme devienne infiniment proche du cercle a éventuellement été capable de démontrer que c'était pierre au carré qui serait la forme ou l'air de ceci. Un exemple pour des limites, c'est si on regarde, mettons, à des suites. Donc, on a la suite 1, 1 sur 10, 1 sur 100, 1 sur 1000, que si on voudrait la mettre sous une forme générale, ce serait la suite T de n qui serait 1 sur 10 exposant. Donc là, on veut savoir qu'est-ce qui arrive à mesure que cette suite devient infiniment grande. Donc, l'exposant de 10 devient infiniment grand. Alors, une des façons que l'on peut faire, c'est la vérification, c'est de simplement remplacer n par des chiffres plus grands. Donc, si je dirais, si n est égal à 10, ça va devenir 1 sur 10 exposant 10, ce qui va donc me donner 1 fois 10 exposant moins 10. Donc, si je dis 1 fois 10 exposant moins 10, pour certains d'entre vous, ce n'est peut-être pas un chiffre que vous allez reconnaître. Mais regardez, n'oubliez pas un exposant négatif quand ça vient à la forme scientifique. Ça veut dire que ta virgule va bouger de 10 fois vers la gauche. Donc, tu as 0,00000, etc. jusqu'à ce que tu vas te rendre à ton 1. Donc, ta virgule va partir et va bouger de 10 fois vers la gauche. Donc, c'est un chiffre infiniment petit pour commencer. Et si je remarque, si n est égal à 100 maintenant, je vais avoir 1 sur 10 exposant 100. Ça, ça va être 1 fois 10 exposant négatif 100, qui encore une fois, ça, ça veut dire que ma virgule va bouger 100 fois vers la gauche. Ce qui est un chiffre, encore une fois, très, 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 très petit. Et on remarque qu'à mesure que n grandit, donc entre 10 et 100, à mesure que n grandit, ce chiffre où la réponse est de plus en plus près de 0. Donc, si je pourrais éventuellement rejoindre l'infini comme valeur de n, que je ne peux pas faire, mais la limite de n qui tend vers l'infini de ma suite va éventuellement être égale à 0. Donc, si je continue à devenir infiniment proche de l'infini, je vais éventuellement avoir 0 comme réponse finale. Il y a aussi des exemples un peu plus faciles, comme si je regarde à cette fonction ici, qui est y est égal à x²-2. Donc, ce qu'on a fait en classe, c'est qu'on avait remplacé chaque valeur de y, sachant la valeur de x. Donc, je sais que si x est 2,5, je le remplace dans l'équation, donc 2,5²-2, ça va te donner 4,25. Ensuite, tu vas avoir 6,41, tu vas avoir 7, 7,06. Je sais que je suis en train de passer ça au travers très vite, mais en gros, on fait juste prendre ce x ici, puis on le remplace dans l'équation. C'est tout ce qu'on est en train de faire. 10,25 et ensuite 14 ici. Donc, si je regarde à la gauche de 3 dans la table de valeurs, alors la gauche de 3… Oh, qu'est-ce que je viens de faire là? Pour me pardonner deux secondes. Ok. Donc, si je veux aller à la gauche de ceci, il faut regarder à ton y, donc tout ce qui est à la gauche de 3, c'est ça. Alors, à mesure que x rapproche 3, les valeurs de y rapprochent quoi de la gauche? Bien, on voit qu'à mesure que je vais me rapprocher de ça, ça tend ici, y semble tendre vers 7. Et non, je n'ai pas dit Satan comme l'être… c'est beau. Donc, si on continue maintenant de la droite, donc si on regarde de la droite de 3, en s'en venant par ici, on remarque qu'à mesure que je m'approche de 3 de la droite, qu'est-ce qui arrive à y? Bien, y également, il semble tendre vers 7 dans cette situation ici. Donc, si x tend vers 3, y tend vers 7. Je sais qu'il y en a qui vont dire comme si c'est un concept bébé et banal. Oui, c'est parce que dans ce cas ici, on connaît la valeur. Donc, nous allons voir qu'éventuellement, nous n'aurons pas connaître les valeurs. Donc, c'est des choses qu'on peut aller trouver en utilisant la logique. Et si on continue maintenant avec un graphique, encore une fois, si je mets mon doigt à la gauche de x est égal à 3, et je me rends tranquillement vers 3, va quoi semble-t-il tendre? Donc, si je sais que x est égal à 3 est ici, si je suis à la gauche de 3, c'est tout ce qui est sur ce bord ici. Donc, si je me rends vers 3, donc encore une fois, il faut que je suive ma courbe, de la gauche de 3, je semble tendre vers 7 pour ma valeur d'y. Et de la droite de 3, donc ça, c'est tout ce qui serait de ce côté-ci de 3. Donc là, assumons que la courbe continue. Je semble également tendre vers 7 comme valeur. Et d'ailleurs, c'est ça vraiment qui est la logique de la limite. Donc, une limite, en gros, si elle existe à la gauche et elle existe à la droite, et que les deux limites sont pareilles, tu as une limite qui existe. Donc là, je sais que ça sonne un peu banal, mais si jamais vous voyez le A négatif, vous vous souvenez, et l'A positif qu'on a vu en fonction avancée, ça, ça veut dire à la gauche, et ceci, ça veut dire la droite. Donc, si je vérifie à la gauche de ma valeur de x, à la droite de ma valeur de x, et les deux existent et les deux sont la même chose, d'abord, ça veut dire que ta limite existe. Et là, il y a des gens qui vont me dire, bien, c'est possible que ça n'existe pas absolument. Si jamais qu'on regarde à l'exemple A ici, 1 tiers, 1, 3, 9, 27, ça, c'est la suite, puis on va l'appeler S de N, qui est 3 exposants N moins 2. Donc, ce que je veux savoir, c'est, est-ce que cette suite-là a une limite et vers quoi est-ce qu'elle tend? Donc ici, si j'essaie la limite à la gauche pour l'infini, donc si N tend vers l'infini, bien, je vérifie à la gauche, d'abord, ça, c'est l'infini négatif que je m'en vais vérifier. Puis vraiment, ce n'est pas très compliqué, tu remplaces une valeur. Donc, si je dis N est égal à moins 10, c'est en route vers l'infini négatif, ça veut dire que ma suite, ça va être 3 exposants moins 10 moins 2, qui va être 3 exposants négatif 12, dans cette situation ici. Puis là, si on veut le mettre en notation scientifique, c'est environ 1,88 fois 10 à la moins 6. De l'autre côté, si je veux vérifier à la droite, lorsque N tend vers l'infini positive, donc là, je vais utiliser N est égal à 10. 3 exposants 10 moins 2, ça, c'est 3 exposants 8, qui va donc me donner 6561. Donc, si on remarque quelque chose, c'est qu'à la gauche, je semble devenir infiniment petit, donc je me rends proche de 0, puis à ma droite, je grandis comme chiffre. Donc, on voit que la limite de N qui tend vers l'infini négatif n'est pas égale à la limite, pardon, de ma suite, de N qui tend vers l'infini positive de ma suite, donc n'existe pas. Il faut que les deux valeurs tendent vers la même chose. Alors, si on regarde à mon exemple B ici, tu as 1,2,2,3,3,4,4,5,5,6, ça, c'est la suite N sur N plus 1. Alors, maintenant, si je regarde ici, je vais encore vérifier si N tend vers l'infini. C'est vraiment, c'est en gros, c'est la limite de N qui tend vers l'infini de ma suite BN qu'on vérifie. Donc, je vais commencer par N qui tend vers l'infini négatif en premier. Mettons dans cette situation ici que on peut aller vraiment avec N qui est égal à négatif 1000. Vraiment, tu prends des chiffres, puis tu essaies de voir s'il y a une espèce de pattern qu'on peut développer. Donc, dans cette situation ici, si N est égal à négatif 1000, ça veut dire que je vais avoir négatif 1000 sur négatif 1000 plus 1, ce qui va en gros me donner négatif 1000 sur 999, ce qui va donc, dans cette situation ici, me donner négatif 1,001, si je ne me trompe pas. Donc, si jamais que ton N va être un chiffre négatif, ça va te donner négatif 1,001. Et ensuite, de l'autre côté, si je le regarde, allons voir si N était égal à 1000. Donc, dans cette situation ici, si N était égal à 1000, on n'a qu'à dire que ça va être 1000 sur 1000 plus 1, donc 1000 sur 1001. Et 1000 sur 1001, dans cette situation ici, va te donner 0,999. Donc, si jamais que N tend vers l'infini, pardon, c'est négatif 999, qu'est-ce que je dis là? Ce qui va te donner positif 1,001. Pardon. Donc, les deux sont positifs, c'est moi qui ai fait une petite erreur vite faite. Parce que négatif 1000 plus 1, c'est négatif 999. Donc, on voit ici, j'ai 0,999, et ici, j'ai 1,001. Tu pourrais tirer une conclusion à ce moment ici, je ne sais pas si vous le voyez, mais à mesure que le chiffre à la gauche de l'infini positive, sur l'infini négatif ici, ça va devenir infiniment proche de 1,0001 éventuellement, ça va devenir 1,001, un nombre infini de 0. Et ici, on voit, si je suis à l'infini positive, ça va éventuellement juste ajouter des 9, 9, 9, 9, 9, 9. Donc, je vois qu'ici, les deux, ils vont tendre vers 1, comme valeur ici. Donc, tu peux dire que ta limite de ton N de l'infini négatif est égale à la limite de ton N de l'infini positive, qui est égale à 1. Ça, c'est pour ma suite BN. Encore une fois, si tu n'es pas vendu, parce qu'il y a des gens qui disent, « Monsieur, moi, je ne vois pas comment tu peux voir ça. » Bien, écoute, regarde. Reprends cet exemple ici, puis mets N est égale à 10,000. Ça va donc te donner 10,000 sur 10,001. Donc, si jamais tu fais 10,000 sur 10,001, ça va donc te donner ensuite 0,99990001. Donc là, je suis encore plus proche de 1 que l'étape précédente. Ce qui veut dire qu'à mesure que je vais ajouter des zéros ici, ou je vais grandir mon chiffre, ceci, ça va venir infiniment proche de 1. Même affaire de ce côté ici, si j'ajouterais négatif 10,000, ça ajouterait des zéros ici. 0, 0, 0, etc. Donc, c'est de là d'où vient cette logique-là. Et dans cette situation-ci, je vois que la limite des deux côtés sera exactement la même. En dernier, on avait regardé un graphique et il fallait simplement regarder la limite de x qui tend vers votre 2 à la gauche et la limite de x qui tend vers le 2 à la droite. Donc, tu dis que le x égale à 2 est ici. Alors, à la gauche de 2, il faut que tu suives le graphique. Donc, je suis la courbe à la gauche de 2, y tend vers 2. et ensuite, à la droite de 2. Donc, à la droite de quand x est égale à 2, qui est ici, je suis ma courbe, je vois, ah, il semble également tendre vers 2. Donc, je sais que la limite est pareille et elle existe dans les deux cas. Puis, en plus de ça, si je vois c'est quoi f de 2, donc ça, c'est quand x est 2, qu'est-ce qu'est y? On voit que c'est simplement 2 dans cette situation ici. Ça ne l'arrive pas toujours comme ça. OK? Donc, parce qu'il y a des fois que le chiffre ne peut pas être mis dans la calculatrice parce qu'il est une restriction de la fonction. Mais pour l'instant, on va se laisser là-dessus. Alors, si vous avez d'autres questions, n'hésitez surtout pas de m'envoyer un message sur Edmondo ou Remind.